salut bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons faire un tutoriel le sujet bon on va s'occuper de windows 10 d'accord c'est à dire qu'on va on va apprendre à l'utiliser c'est vrai bon j'ai fait du tutoriel de réseaux enfin d'autres techniques mais bon je pense toujours aux plus démunis comme on croit certes on a fait de la virtualisation on a fait du réseau on a fait de la configuration cisco par cacheuseur on a fait pas mal de choses mais il faut au moins savoir manier ce système d'exploitation parce que bon il ya pourquoi j'ai pris windows parce qu'il y en a plusieurs d'autres systèmes d'exploitation tel que mac os ou linux pourquoi tout simplement parce que je suis sûr et certain la plupart d'entre vous vous avez une machine qui tourne sur windows qui tourne avec le système d'exploitation windows on a beaucoup qui ont mac os aussi à l'avenir je ferai du tutoriel sur mac os ou linux mais pour l'instant on va s'occuper de windows alors windows 10 vous l'avez là je vais faire un petit raccourci pour voir le ou pas du tout on va commencer directement dans les astuces donc là nous on veut voir l'attribut du système c'est quoi la conception du système pour ça on peut y aller comme cela on clique sur cette barre là et puis vous avez l'explorateur des fichiers qui est là vous allez sur cpc et vous faites propriété vous avez une exactement ici pour voir comment le système est construit quel type de système que vous avez ok là c'est information générale information système général donc là vous avez les gestionnaires des périphériques et paramètres d'utilisation à distance protection du système paramètres système avancé donc pour l'instant on va pas entrer dans ça pourquoi parce que on va faire les bases d'abord je vais juste vous expliquer un peu là en faisant ça là nous avons vu que c'était un processeur du corps j'ai utilisé deux coeurs donc c'est pas trop puissant cette petite machine de rien du tout le rang ram ou à ram c'est à dire qu'il a une affaire de 8 gigas octets et 7 et j'ai presque voie disponibilisable c'est vrai qu'il nous reste ça le reste qui est pris là c'est pour les systèmes l'habitude et type du système système d'exploitation 64 bits pour ses soeurs x64 ça c'est la configuration de la machine c'est le production pourquoi pas vous avez tout cela ok et là il me dit que windows est activé donc windows est activé donc si ce n'est pas c'était pas activé vous auriez vu que là c'était pas activé il vous aurait demandé il vous aurait demandé la clé ok pendant ces temps là vous avez l'identifiant du produit vous avez vu que c'est windows 10 que j'utilise on peut sortir de là là on a vu quel système que nous faisons tourner ok et là ce sont les différents logiciels ou fichiers que vous avez pour la session des logiciels ok ça c'est un navigateur ça c'est ce qui nous permet d'aller sur internet ça c'est notre logiciel que vos logos sont là et puis vous avez ce menu là là vous avez les applications qui tournent sur windows 10 en sachant qu'il ya la dernière mise à jour qui qui est sorti là pour le sans nous les sont tournés nous allons pas encore le faire nous le ferons ensemble vous inquiétez pas et vous avez les appeler de vos applications ok pour cliquer tout ce sont les applications qui sont installés c'est par exemple si vous voulez voir qu'est-ce qu'on aurait pu lancer il ya toutes applications aussi dans ce cas là et vous tapez par exemple si vous connaissez pas coeur vous tapez sur le sur cette loupe là et vous tapez le nom par exemple moi par exemple on va taper print ça c'est une application qui est déjà installé bon là il apparaît il ya plein toi des peines tout simple et vous cliquez dessus et pour vous pouvez faire ce que vous voulez ok ça c'est un navigateur aussi on va supprimer un parce qu'il y en a deux la même chose c'est un navigateur et google chrome navigateur ça c'est un petit outil ça c'est autre chose ça c'est un navigateur aussi opéra mini navigateur opéra gx qui est lui dérivé des opéra mini de ce navigateur là lui c'est firefox ce sont des navigateurs c'est avec ça en général qu'on sort sur le net par exemple lorsque vous cliquez dessus et vous allez taper ce que vous voulez chercher sur internet par exemple j'ai cette page là j'ai tapé ça au pif oui n'importe quoi vous allez trouver vous allez pouvoir chercher donc ça c'est pour vous vous initier pour pour ceux qui 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 cherche à manier un peu moins 10 voici comment ok là c'est on était là on peut aussi aller voir dans les paramètres la plupart du temps on y voit comme ça là on voit sur le menu et l'anglais paramètres ici sur le cliquer dessus ça ce sont les paramètres du système tout cela là ce que vous voyez là paramètres une dose mais si on commence sur le système d'abord là c'est la mise en échelle de disposition c'est pour l'affichage c'est par exemple à l'écran que vous avez là c'est ici que ça se passe après s'ouvrir plusieurs affichages par exemple sur le brancher cet écran sort d'autres il allait le détecter comme ça vous aurez pu afficher cet écran cela peut permettre un fissage d'avancer donc vous avez tout type de choses ça c'est le moniteur qu'il a détecté ça c'est un écran d'elle qui l'a détecté et puis vous avez la configuration de cet écran ok on peut faire propriété du bon ça c'est concernant les pilotes si vous voulez et pop 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 si vous voulez faire propriété aussi là vous allez voir les pilotes si vous voulez mettre à jour vous mettez à jour et les détails tout ça il ya pas mal de choses à à explorer avec windows 10 mais c'est juste pour faire introduction avec vous ok donc on a vu ça quoi d'autre qu'on pourrait voir qui peut être intéressant vous avez par exemple c'est ici par exemple là on va le chercher on va y aller de façon manuelle je crois que je le modifie donc c'est qu'on va chercher on va chercher le cmd le cmd on peut venir ici on tape cmd vous l'avez ici qui se peut être sur l'invite des commandes d'accord ça c'est le cmd à l'époque qu'on appelait msdoge ok donc qui est devenu sur le nom du cmd aujourd'hui ça veut dire ça qu'est où vous pouvez aussi contrôler l'ordinateur sans passer via les clics par exemple là si on peut voir quelque chose des petits commandes basiques par exemple on va changer la couleur de ce que vous voyez au à l'écran la couleur ces couleurs pour l'envoyer la couleur a changé on est passé en noir aussi il ya celle là pour trier là voilà tout ce qui est tout ce que vous avez ça c'est l'opéatoire de ces users voilà smart call tech et puis là vous avez les familles de ce que vous avez vous avez ici si vous allez par exemple ici comme un document voici les deux c'est qu'ils a présenté ici là dans le dans la ville de commande qu'est des scopes de qui monte d'olive de l'île petit chèrement sauf que là il vous la présente en anglais document dans ces documents dans l'autre c'est téléchargement favori links musique c'est de ces musiques puis tout cela ok pictures ça c'est pour les images vidéo c'est pour les vidéos ok cet outil là je me suis dit il faut que je vous l'introduis aussi avec là je fais cls pour effacer mais tant qu'on aurait pu faire ipconfig pour voir l'adresse épice de cette machine et puis qu'on fait il manque quelque chose c'est hpi config vous avez à quatre réseaux de cette machine vous avez son adresse épique ça c'est son masque voilà parce qu'elle est cela avec cette commande et puis config on aurait pu voir autre chose aussi pour voir tout ce qui est la configuration là vous faites un espace devant ipconfig vous faites vous tapez al a des ailes espace slash a des ailes vous avez encore ipconfig slash all et vous affichez ils vous affichent toutes choses par exemple là vous avez vu que c'est la carte et vous avez aussi le serveur DNS qui l'utilisent ça je crois que c'est que la moine et la passerelle par défaut vous avez une adresse ip si je crois que préféré qui est fixé configuration automatique oui dhp non oui et ça c'est l'adresse mac et l'équipement et puis on voit qu'on a une description gigabit et net une carte c'était une gigabit ok gigabit et net et puis bon ça c'est le même au fait grâce à sauf qu'on a quelque chose de plus là ok on a le nom de hôte de c3 parce que le nom de la machine et puis suffixe dns on n'a pas encore parce qu'il n'est pas dans les domaines et puis voltage ip vous voyez que non et puis bon c'est pas en routeur proxy winds activé donc ça on va voir tout ça après un type de nudge c'est un hybride ok voici pour cette lettre couteau pour pour commencer à utiliser cette cette outil similaire à cet outil vous avez par échelle c'est la suite de cet outil que je vais vous présenter là le cmd pour le power shell vous allez dans le bar là vous voyez lorsque je veux chercher quelque chose qui s'y trouve dans le système qui ne figure pas devant moi et que je ne veux pas aller cliquer pour aller chercher vous pouvez le taper ici aussi par exemple power shell je tape PO dans la barre de recherche qui vous sort directement windows power shell application vous avez plusieurs types de choses par exemple là là ça c'est l'outil de suivi de poche pareil donc si vous voulez faire des scripts et on peut faire mal des choses ici mais en ligne des commandes vous voyez c'est la même commande que je vais vous montrer tout à l'heure j'ai tapé dire pour lister le liste de documents tout à l'heure par exemple là c'est là on est sur le répertoire cd.user smart call tech comme on l'a dit tout à l'heure et là on a la possibilité de faire pas mal de choses et en ligne des commandes on voit pas entre là donc ce que ça va être des situations des utilisations avancées ok maintenant nous allons retourner dans le basique le basique c'est tout ce qu'on a dévoilé par exemple on a eu ce fichier là j'ai l'écouté bon on va pas rentrer dans le cryptage lorsque l'on veut créer un dossier un port là où vous êtes vous pouvez cliquer droite clique droit sur la souris et vous faites nouveau dossier là vous le nommer si vous voulez par exemple windows par exemple ça peut être toute chose donc ok ce dossier là vous pouvez aussi mettre d'autres dossiers à l'intérieur d'autres dossiers à l'intérieur ce qui veut dire qu'on peut par exemple prendre ce dossier là le mettre à l'intérieur soit vous faites un drag and drop soit vous faites un copier-coller ou un coup que vous voulez par exemple si vous voulez faire déplacer le dossier vous pouvez le prendre vous le mettez là dedans oui et hop il vous dit que ça 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 normalement il est censé être copié bon c'est parce que la détectique que le fichier était ouvert on va prendre autre chose vous voyez que la chose a disparu d'ici il est tombé directement là dedans lorsque vous voyez que il y en a ça dans ce dossier donc nous on va enlever on va le remettre à sa place vous voyez que là nous venons que le dossier il était vide vide c'est vide à partir du moment qu'on peut faire ça là il y a quelque chose dans le dossier et que cette chose vous pouvez le fermer il est là on aurait pu mettre cette chose comme ceci ça c'est vraiment basique pour ceux qui débutent je fais clic droit je fais copier là je vais juste copier cet élément ici il y aura une copie cela va rester là mais j'aurai une copie dans ce dossier là vous voyez c'est comme comme ça et bon moi comme je suis évidemment je ne vais pas que ce soit je l'efface ok et on aurait pu faire comme ça prendre ça directement coupé et puis coller vous voyez que le document aussi va disparaître parce que je l'ai coupé là j'ai mis là dès que faut que je l'ai coupé lorsque vous découpez ou est-ce que vous coupez quelque chose c'est que vous enlevez un morceau quoi donc j'ai pris le morceau j'ai mis là bas donc là la place est vide pour essayer moi je ne vais pas c'est là dans 6 pour débuter je les ai créé le dossier maintenant les dossiers et crier on peut aussi faire pas mal de choses avec ce dossier on peut voir par exemple si on fait clic doigt propriété quelques doigts propriétés et de là vous avez la session générale je voulais voir avancer ça c'est pour que tu es pour toutes choses compressé le fichier s'il fait un fichu lourd c'est beaucoup de choses intérieures donc ça va libérer de l'espace disque et puis on pourra faire autre chose en parlant des disques on va y revenir sur les disques et en étant ici vous avez l'onglet partage si vous voulez partager ce fichier sur le réseau vous pouvez aussi on va pas rentrer là dedans pourquoi parce que ce sont des configurations avancées donc je vous apprends uniquement les configurations de base alors voilà vous avez le système de sécurité ça c'est système administrateur et l'utilisateur c'est la session que j'utilise actuellement l'administrateur c'est l'administrateur vous aurez pu modifier un peu quand ici vous autorisez ce que vous voulez pas bon ça ce sont des paramètres avancés ok on ne va pas rentrer là dedans on y reviendra bientôt mais pour l'instant on est à la base de windows 10 puisqu'on est à la base de windows 10 maintenant il y a l'espace le disque que l'on peut avoir comme ceci vous avez l'exploiteur des fichiers qui est là vous cliquez là dessus et vous allez dans ces fichiers cpc et là vous avez la configuration de votre disque en fait vous avez j'ai vu qu'il a essayé j'ai un disque de 465 giga octet et libre on a une affaire du 303 giga octet libre ok donc là ça 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 c'est en ça c'est une clé usb que que j'insère là dessus qui ce qui se qui apparaît ici donc en gros ce sont des périphériques externes donc ça c'est le disque interne de la machine sur qu'elle est installé le système et que la session et que les logiciels et pas mal de choses ok et là si vous voulez voir ce sont les ce sont le bureau si on veut y aller sur le bureau vous allez voir c'est tout ce que ici là et tout ce que vous avez ici ça c'est le bureau ok et puis bon on peut sortir du bureau on était là là si vous voulez qu'on ait connu autant comme tout à l'heure on aurait fait on aurait pu en étant ici aussi cliquez ici si je veux aller dans documents et c'est vu que je clique ici c'est la même façon si j'avais cliqué ici ça l'est m'affiché par exemple si on clique ici voie voyez que ce qui m'affiche ici maintenant si je sors pour retourner là où est ce qu'on était et si je clique sur le document vous voyez que c'est la même chose ok donc dans mes documents ça c'est un des documents qu'on puisse stocker voilà c'est sur des métrois pour moi et c'est tout qui est ce que vous voulez et par contre ça c'est une chose que j'ai cherché et ça il faut que je cherche je n'ai quelque part parce que j'en ai besoin je vais j'aurai besoin d'un autre fichier ok ça c'est bon où est ce qu'on était ça va ça excuse moi c'était pour moi ça on va sortir ici peut aller voir dans les images que vous avez dans les images un bon ça c'est sur mes travaux donc du coup je sais mes captures d'écran les petites choses que ce sont des captures d'écran c'est vous savez lorsque vous faites des choses et que vous voulez vous voulez pas écrire à la main vous ne voulez pas taper vous voulez juste que ce soit une photo en fait c'est comme une photo à ce moment là il suffit d'appuyer sur la touche windows que vous avez sur le clavier la plupart du temps c'est imprime écran la flèche c'est une touche qui se trouve après F12 sur le clavier en haut vers la droite c'est impr pour moi j'appelle ça un peu micro et puis vous avez toutes images que vous avez là nous étions dans le secteur images ici musique c'est pareil là c'est pour moi je ne stocke pas de musique la musique lorsque je vais écouter je les écoute ailleurs donc c'est que vous si vous voulez mettre des musiques ici vous pouvez mettre ça ici aussi ça va être dans votre liste de musique et puis vous avez l'objet 3d ça c'est pour ça c'est un objet que j'ai que j'ai créé bon je peux vous montrer parce que c'est confidentiel c'est ce format 3d donc mais là donc ça c'est c'est optionnel ça et puis vous avez la section vidéo vidéo c'est les vidéos que vous avez créé puis non vous l'aurez téléchargé aussi les films que vous l'aurez téléchargé si vous avez écrié si vous avez créé une vidéo vous voulez stocker là dedans aussi en sachant que vous pouvez créer un dossier à part pour stocker vos vidéos ok on est à 25 minutes ce tutoriel va se drôler sur plusieurs parties de là on est ici puisque là ici vous avez la partie téléchargement que vous pouvez cliquer là dessus ça c'est les choses que vous aurez téléchargé sur lunettes ils viendront stocker ici par défaut ok donc là je ne peux pas c'est tout pour moi si ce sont des choses gratuites donc du coup je n'inquiète pas moi je ne fais pas du trafic des téléchargements voilà et vous avez aussi en étant ici là vous avez cette partie là accueil par exemple vous allez dessus vous avez vos choses et si on retourne là où on était vous avez partage affichage donc si on va dans l'affichage vous avez tout ça aussi qui vous propose de vous afficher comme ça vous pouvez les afficher comme ça en grande icône graphique ça fait comme ça et liste comme ça comme ça ça s'affiche en l'affichage lisse et petit vous avez ça mosaïque l'affichage mosaïque comme ça moi la plupart du temps moi ce que je que je je favorise c'est ça quand on dit comme ça lorsque j'ai quelque chose de alors oui et à l'image qui donne qu'on a aperçu de l'image là on sait que c'est une photo là on sait que c'est c'est que j'ai fait c'est que c'est c'est un chier audio et là on sait que sans plus d'effet la 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 ou c'est excédé j'ai souvent impliqué dans tout cas donc on s'est passé de la vidéo sur votre shooting ça parlait donc du coup je pense que vous avez compris à peu près comme la base est maintenant et il n'y a pas que ça sur la chaîne restez branchés